Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un truc, vous présenter quelque chose qui pourra aussi vous servir aussi pour plus tard. Alors je vous dis tout ça juste après le générique. J'ai installé sur mon bac, j'ai installé un filet de protection, c'est-à-dire un filet anti-saut pour mes poissons. Parce que hélas, mon dernier lab que j'ai eu, que j'ai eu pendant l'anniversaire avec ma femme, alors je ne sais plus trop son nom, c'est le Pseudo Calinus Ocelatus. C'est un lab qui a coûté quand même assez cher et on l'a retrouvé le jour de Noël, sac sur le carrelage. Donc voilà, je viens d'installer des couvercles, des couvercles de filet anti-saut au-dessus de mon aquarium. Et au début j'étais un peu contre ça, parce que je trouvais que ça ne faisait pas beau sur les aquariums. On me fait mettre des couvercles, ça ne faisait pas très beau, pas très joli, pas très esthétique. Mais ça fait quand même 3-4 poissons que je retrouve sur le carrelage, surtout au niveau des labres. Donc j'ai pris la décision, j'ai fabriqué ça ce matin, donc c'était vite fait pour faire ça. Donc j'ai pris la décision de mettre ça en place, et au moins de permettre de garder mes poissons dans mon aquarium et non les trouver séchés sur le carrelage. Qui ne connaissent pas ce labre-là, je vais faire tout de suite un petit truc, la vue de la musique, comme ça vous verrez de quoi je parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon aquarium, ce n'est pas un aquarium standard, qu'on peut trouver sur le marché, parce qu'il a été fabriqué sur mesure. Donc on a quand même, il fait 2m50 sur 1m de large. Donc on ne peut pas trouver des filets sur mesure, comme certaines marques le vendent de filets. Donc je suis parti en fait sur du guide, donc du bricolage. Donc j'ai acheté dans un premier temps des barres comme ça, c'est des barres en PVC, alors ça c'est un morceau, parce que je n'ai pas emmené tout de la barre, mais moi, c'est un morceau de barre, donc c'est de la portion de 23.5 sur 1.5, et c'est vendu sur 1m. Donc 1m pour moi, c'était pile poil à largeur. Et des équerres comme ça en plastique, qu'on en mange dedans, et on fait un cadre. Donc on fait un grand cadre, comme je vous le montre sur la vidéo, on fait un grand cadre pour faire déjà une ossature pour le filet. Pour le filet, j'ai fait plusieurs essais. Donc j'avais acheté du filet à fraises pour les oiseaux, pour éviter qu'ils mangent des fraises, des fruits, qu'on peut trouver dans les jardineries du coin. Et donc je suis parti en fait sur un filet, c'est le filet de chez Red Sea que j'ai pris, que j'ai trouvé déjà par rapport au filet que j'avais essayé avant, il était plus mou, donc il avait tendance à faire une descente vers l'eau, donc ça ne m'intéressait pas trop. Donc le filet est plutôt rigide, donc il reste plat sur l'ossature, donc c'est pas mal. Donc j'ai pris celui-là, et c'est une portion, tu vois, marque 4 mètres sur 90, donc comme j'avais 3 portions à faire, parce que j'ai séparé en 3 mon filet anti-saut, donc j'avais largement de quoi faire les 3 morceaux. Pour éviter d'avoir trop d'EMP, pour savoir où j'ai trouvé ces morceaux de PVC, j'ai fait le Roi Merlin dans mon coin, ils ne sont pas disponibles en part en aluminium, donc ces portions-là, moi, je les ai trouvées à Bricomarché, ça coûte 4 euros le mètre, le mètre linéaire, donc c'est à peu près 4 euros, et ça, c'est, je ne sais plus combien ça fait, mais c'est à l'heure de 1,80 euros ou 2 euros, les morceaux comme ça, si pareil, si c'est Bricomarché du coin. Pour tendre les filets sur les ossatures que j'ai faites, j'ai utilisé en fait tout simplement des colson, j'ai pensé à un moment, avec un fil de nylon, de faire des boucles pour tendre le filet, et en fait, le colson, c'est l'idéal, c'est en plastique, ça ne craint pas de l'eau de mer, donc j'ai tout fait avec des colson, et ça marche très bien. Alors, autre chose aussi, comme j'ai un baliste, on ne le voit pas, il est là, sur le côté, des fois, il m'envoie aussi des coups aussi, quand il vient à la surface, et avec ses lageoires, il virie, et il envoie de l'eau aussi, où il saute, donc ça va aussi l'empêcher de faire des choses comme ça aussi, c'est pas mal aussi pour, il faut penser aussi que vous avez des éclairages au-dessus de vos aquariums, et les éclaboussures et tout ça, c'est pas très bon pour l'éclairage, pour les circuits imprimés, ça peut aussi les fatiguer, les faire vieillir plus vite, et faire des courts-circuits avec l'eau salée. Alors, au niveau, j'avais pensé aussi au niveau des filets, je pensais à un moment un filet en acier, alors j'ai vite arrêté, parce que j'ai préféré mettre tout que des matières en plastique, que pour éviter aussi, comme l'ossature par exemple, qui est en plastique, j'ai pensé un moment à faire en aluminium, mais je sais que, avec l'aluminium et l'eau de mer, on peut avoir de lait de trolyse, et ça peut venir après, par l'eau de trolyse, ça peut venir aussi dans notre milieu salin, et ça peut aussi faire après des problèmes de nécro, sur les SPS surtout. Donc, j'ai préféré tout prendre, mes châssis, en PVC, moi je suis tranquille. Pour les gens qui ont des aquariums standards, qui ont des aquariums de marque spécifiques, comme Red Sea Aquamidic, sur le marché, il existe aussi des filets spécifiques aussi, pour ces bagues là, donc en fait, c'est des kits, c'est des kits à monter, c'est de sur mesure, donc il n'y a pas grand chose à faire, juste à suivre le mode d'emploi, hop, et le mettre dessus, sur l'aquarium. Donc, ça c'était pour info, pour les gens qui voyaient ma vidéo, qui ont un Red Sea par exemple, vous dire, c'est pas con, cette idée là, de mettre un filet de protection, donc sachez que dans le commerce, Red Sea en vend, pour leurs aquariums. Alors, une petite vidéo, les ossatures avec le filet, pour vous donner un peu, ce que ça donne, voilà. Bon, ici c'est les renforts, donc en fait, j'ai mis, les trois ossatures PVC, entre les renforts, c'est facile à soulever, donc le pont, ça soulève, hop, petite idée, pour ceux qui ont, comme moi aussi au fond, des pompes de brassage, donc il suffit de creuser, la barre PVC, et mettre le tuyau dedans, donc ça se fait très bien, donc voilà, ici, comme j'avais aussi, pareil, le tuyau de remontée, chez moi, donc j'ai fait, j'ai fait tout le tour, pour laisser tranquille, le tuyau de remontée, sans faire d'autres modifs, bon, ça, ça marche, très bien. Voilà, voilà, c'est pareil aussi, j'ai mis mon distributeur, donc c'est pas très compliqué à faire. Nous sommes sur la fin de la vidéo, j'espère que je vous ai donné, une petite astuce, pour les gens, qui ont des bacs non conformes, et des bacs qui sont standards, comme moi, je suis non conforme, moi je suis un spécial, donc j'espère que cette technique, va vous apporter, peut-être quelque chose de mieux, où vous êtes installé, peut-être ceci, peut-être cela, sachez que ça fait toujours mal au cœur, quand on perd un poisson, surtout que quand, quand on vous l'a offert, parce que moi, c'était pour mon anniversaire, et c'est madame qui l'a trouvé par terre, donc ça fait toujours mal au cœur, quand on perd un animal, donc, protégez vos aquariums, protégez surtout le dessus de l'aquarium, et faites attention aux poissons sauteurs, parce que tous les labres, on peut trouver des labres, on peut trouver des demoiselles, on peut trouver même des chirurgiens qui sortent, ils ont la trouille, ils ont eu la trouille, hop, ils remontent, ils sortent, et voilà, c'est fini, donc si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu, pour que ma vidéo soit mise en avant sur YouTube, mettez-moi un petit commentaire, partagez-moi mes vidéos, je vous dis qu'il n'y a pas, allez, à la prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501